Applaudissements Applaudissements C'est ça que justice doit faire, mais sans armes et sans violence. Applaudissements Applaudissements Alors celui-là, c'est suite aux événements qui se passent contre les Noirs, que ça se passe en Amérique ou en France. Le problème est toujours là, c'est qu'il y a une injustice envers les policiers qui ne sont pas punis pour leurs actes, qui sont criminels, qui tuent qu'il y a des gens. C'est pour ça qu'on soit jeune ou plus âgé, il y a toujours des inégalités. Et forcément, c'est pas forcément toujours filmé, étant donné que ça fait partie de la vie quotidienne. Et du coup, quand c'est filmé, il faut en profiter pour se soutenir, pour en parler et pour rappeler les faits. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que j'en ai marre, je suis fatigué et je pense que c'est collectif, c'est des douleurs qui nous remoutent. Et encore plus récemment avec ce qui s'est passé. Je pense que là, c'est une fenêtre un peu qui s'ouvre pour qu'on se sente en faire des choses. Je suis ici aujourd'hui pour rendre la justice à un noir, un noir de France qui a été torturé. Et c'est vraiment impardonnable. Là, je n'arrive même plus à... Je ne pardonne pas à la France pour ça. Il faut changer les choses, aujourd'hui. Adama a pris le poids de trois gendarmes sur lui. George Floyd a pris le poids de trois policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Et cette expertise, tout de suite, vient confirmer, vient appuyer les expertises sorties en 2018 et 2019, disant qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié, disant que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère, de Adama, et que le placage ventral, suite à l'interpellation, a bien tué mon petit frère. Sous-titrage ST' 501